Bonsoir tout le monde Alors nous continuons notre recherche d'idées nouvelles par rapport à une nouvelle éthique ou bien, en ce qui concerne peut-être ce soir, nous allons chercher une nouvelle façon d'aborder des idées qui ne sont pas forcément nouvelles mais qui sont peut-être intéressantes à percevoir autrement parce que la liberté qui est le thème de ce soir, c'est une idée qui est, pour le moins qu'on puisse dire, extraordinairement vieille depuis aussi loin qu'on remonte et qu'on connaisse les philosophes, tout le monde parle de la liberté, tout le monde fait des recherches sur la liberté et donc ça c'est vraiment pas une idée nouvelle mais il y a peut-être moyen d'explorer cette idée et d'aller la chercher un petit peu différemment d'essayer d'avoir une vision correspondante à une nouvelle éthique donc on va essayer d'étudier tout ça ce soir ce qui est intéressant c'est de voir que la liberté c'est vraiment quelque chose qui nous occupe, en tout cas, dans le monde, complètement, au quotidien les combats pour la liberté sont incessants, à quelques niveaux que ce soit et on se dit que ça doit être une idée ancienne le moins qu'on puisse dire c'est que ça n'est pas une réalisation parfaite et totale et certainement encore beaucoup moins qu'on puisse l'imaginer comme on va le voir tout à l'heure en explorant un petit peu plus la liberté on va voir que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout acquis alors comment est-ce qu'on pourrait définir la liberté ? on pourrait la définir tout simplement comme étant un état libéré de toute forme de contrainte lorsqu'on est vraiment complètement dégagé de toute contrainte, de toute obligation, de toute soumission on pourrait dire qu'on est dans un état de liberté le problème c'est simplement de se dire mais c'est quoi ce qu'on appelle contrainte ? qu'est-ce qu'on appelle se dégager des contraintes ? et c'est vrai qu'à ce niveau-là on pourrait quand même voir qu'on n'est pas forcément tous unanimes sur ce terme de contrainte commençons à tirer le fil par ce biais-là quand on commence à étudier justement le problème de la liberté dans le monde la première chose qu'on peut percevoir c'est combien finalement la liberté est quelque chose qui existe ou l'absence de liberté est quelque chose qui existe quel que soit le niveau où on l'observe on peut effectivement percevoir le problème de liberté au point de vue national ou international mais on peut aussi bien les voir dans une entreprise on peut les voir aussi bien dans notre société on peut les voir dans une administration on peut le voir également tout simplement au foyer, chez nous et donc finalement qu'il s'agisse de quelque chose tout à fait restreint ou de quelque chose de très très large le problème finalement du rapport entre dominant et dominé est toujours très très présent comment et de quelle manière eh bien celui qui est dominant contraint celui qui est dominé à obéir et comment celui qui est dominé se dit ben voilà moi je suis pas libre je dois absolument obéir à ce que décide le dominant et c'est vrai que on va le retrouver partout c'est évident il n'y a pas besoin d'exemple à donner en ce qui concerne ce qui se passe dans le monde dans tel ou tel pays les dictateurs, les tyrans, toutes les personnes qui d'une manière ou d'une autre plus ou moins subtiles eh bien obligent les autres à obéir totalement à leur décision mais on va retrouver ça effectivement chez n'importe quel chef de service ou chez n'importe quel PDG on va retrouver ça aussi tout simplement chez nous qui dans un cadre du foyer ben on peut souvent quelquefois percevoir que telle personne, tel homme ou telle femme exige et commande un vrai tyran au foyer un vrai tyran domestique comme on dit je crois que vous rigolez vous en connaissez bon et donc quelle que soit l'échelle encore une fois la problématique est la même et à partir de là qu'est-ce qu'on se dit mais finalement tous ces gens il y en a partout des dominants qui ne peuvent pas s'empêcher de faire la loi, leur loi d'imposer ça et donc de restreindre la liberté de tout un chacun c'est épouvantable tous ces gens là et il faut remarquer que tous les combats pour la liberté cherchent justement à dénoncer ce type de pratique quand on est militant pour combattre par rapport à la liberté on cherche à dénoncer telle personne telle autre personne telle oppression telle façon de faire etc et donc il est bien évident que ce qui ressort de tout ça c'est que si je ne suis pas libre c'est la faute des autres c'est évident que c'est la faute des autres c'est pas de ma faute moi j'y suis pour rien moi je suis le pauvre dominé et c'est tous ces dominants qui me restreignent mes libertés qui m'amènent des contraintes en permanence et moi je ne m'en sors pas de ça et donc on a cette impression comme ça que finalement c'est de la faute des autres ça c'est en regardant au premier degré mais vous trouverez plein de personnes qui restent parfaitement persuadées de cela et encore une fois certains militants par rapport justement aux libertés et qui n'hésitent pas d'attaquer toujours les autres ça n'est jamais de la faute des gens qui sont dominés c'est toujours de la faute du dominant le dominé il est pour rien le pauvre voyons ça d'un petit peu plus près ne serait-ce que parce que comme on le disait tout à l'heure la notion de contrainte c'est pas quelque chose qui est objectif ce serait trop facile par conséquent la notion de contrainte c'est quelque chose qui est tout à fait subjectif et ça dépend entre autres par exemple des niveaux de conscience il est évident que chacun d'entre nous quelle que soit la société dont on fait partie nous évoluons dans un cadre donné un cadre de vie un cadre social un cadre national et à l'intérieur de ce cadre et bien il y a un certain nombre de modalités de vie que nous acceptons que nous n'acceptons pas que nous avons choisis ou pour lesquelles nous sommes parfaitement d'accord ou au contraire que nous repoussons complètement ce qui est intéressant c'est que si on regarde un petit peu à quoi ressemblent ces cadres de vie c'est que quand on est en conscience de dépendance je vous rappelle que je fais allusion donc à cette fameuse courbe d'involution et d'évolution que suit l'humanité dans son histoire et qui fait que pendant très très longtemps quand on se construit l'humain est en conscience de dépendance c'est-à-dire que forcément oui il est toujours soumis à un chef il est toujours soumis à quelqu'un qui commande parce qu'il n'est pas encore mûr pour être autonome se donner ses propres lois s'auto-gérer et par conséquent il dépend toujours comme un enfant c'est la psychologie de l'enfant qui naturellement dépend de ses parents et puis qui progressivement va s'en dégager donc l'humanité commence par vivre cette conscience de dépendance avant d'arriver à un moment donné à affirmer son indépendance et avant de passer donc en remontant à la courbe dans une conscience que j'appelle d'inter-indépendance donc vraiment de coopération et donc quand on est en conscience de dépendance il est évident qu'on vit dans un cadre qui peut paraître tout à fait liberticide si vous prenez par exemple des gens qui vivent dans certaines tribus en Amazonie ou autre et que vous les regardez vous ici de l'extérieur vous dites mais dites donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez vous ne pouvez pas voyager vous ne pouvez pas sortir de chez vous vous êtes obligé de vivre dans le village vous ne pouvez pas si vous avez envie d'aller vivre avec votre fiancé aller construire une petite case un petit peu plus loin vous devez construire une cabane et puis vivre toujours avec la famille il y a toujours la famille qui est là pas d'indépendance et puis alors les traditions les coutumes tout ça est remarquablement normalisé mais mon dieu mais vous n'avez aucune liberté et si la personne à qui vous dit ça vous comprend bien elle vous dira j'entends ce que tu dis mais je ne comprends rien je suis totalement libre parce que le cadre dans lequel je vis je l'assume complètement je l'ai choisi je suis né là dedans et pour moi je peux me déplacer où je veux je peux faire ce que je veux et donc c'est très très bien et tout ce que tu me proposes qui serait des exemples de non-liberté mais c'est tout simplement parce que je n'en ai pas du tout envie ça ne me vient même pas à l'idée donc je me sens totalement libre mais vu de l'extérieur nous qui vivons dans un autre cadre dans lequel on prétend pouvoir se déplacer où on veut voyager comme on veut faire ce que l'on veut avec qui on veut et n'avoir aucune contrainte ça nous paraît tout à fait manquer de liberté mais ça c'est parce que nous jugeons d'un autre cadre et donc de cadre à cadre on peut percevoir combien finalement la notion de contrainte est totalement différente ça dépend entièrement du niveau de conscience dans lequel nous vivons et qu'on ne peut absolument pas comparer et c'est pour ça que souvent quand des gens qui comme nous sommes fiers de nos libertés surtout en France on se prétend être le pays des libertés etc. et qu'on veut défendre les manques de liberté dans tel ou tel pays la plupart du temps on fait des dégâts de quoi on se mêle la plupart du temps mais les gens ils sont très très bien dans ce cadre parce qu'ils l'ont choisi ils sont nés dedans et que pour l'instant ils ne sont pas suffisamment mûrs en conscience pour changer le cadre ce qu'ils ne manqueront pas de faire un jour donc c'est intéressant oui de voir qu'en fait lorsqu'on se situe dans un cadre de vie ce qui est toujours notre cas quel que niveau que ce soit mais que ce cadre il est choisi il est accepté il est parfaitement assumé alors on se sent totalement libre et nous-mêmes dans cette société on se sent parfaitement libre et d'être bien sûr on pourrait dire par exemple j'aimerais bien faire ceci ou cela mais peut-être que je ne peux pas mais est-ce que j'en ai vraiment envie quelquefois c'est plus du fantasme ou bien c'est un désir mais ce n'est pas quelque chose qui est un manquement à la liberté ce n'est pas une restreinte ce n'est pas une contrainte ce qui est intéressant de voir c'est que finalement la liberté c'est notre capacité à chacun de trouver et d'assumer complètement notre place notre rôle au sein d'une société ça paraît bizarre déjà comme définition de la liberté notre capacité à trouver et à assumer pleinement notre rôle au sein d'une société au sein d'un organisme au sein de choses encore plus vastes prenez par exemple une équipe de foot prenez le football et allez dire à un joueur qui est je ne sais pas moi avant centre il dit moi je ne pourrais pas comme toi jouer au foot parce que ça ne me paraît pas du tout dans la liberté il n'y a aucune liberté dans ce sport il dit ah bon ben non regarde toi tu es avant centre donc tu es coincé là tu es avant centre ah ben non mais j'ai le droit de me dépasser quand même sur tout le terrain je peux même aller à l'arrière etc même sans ça il y a des règles mais c'est épouvantable par exemple tu ne peux pas te planter juste devant le but en attendant qu'on te file le ballon de loin puis le glisser on va dire hors jeu ah ouais ah voilà hors jeu c'est stupide ça tu ne peux pas te servir de la main non plus ben non tu ne peux pas me servir de la main et puis tu ne peux pas non plus foncer sur l'adversaire le défoncer pour lui piquer le ballon non non mais c'est plein de règles comme ça moi je ne comprends pas c'est anti-liberté et la personne dit oula mais c'est le cadre du jeu c'est le terrain de jeu c'est la règle du jeu et dans la mesure où moi c'est ma passion et je joue à ça il est évident que j'accepte complètement ces règles et ce terrain de jeu et que ça ne paraît absolument pas quelque chose qui est contre ma liberté c'est un choix complètement assumé et mon rôle d'avant-centre je l'assume et je ne dis absolument pas que c'est contre ma liberté ça n'a aucun sens ce que tu dis et c'est intéressant de voir que chacun de nous finalement dans notre vie nous sommes dans un terrain de jeu nous choisissons notre terrain de jeu nous choisissons peut-être notre rôle au sein de ce jeu et si on dit mais moi mon rôle peut-être je le sens dans la société c'est de faire ça ou d'agir comme ça ou d'avoir telle relation je ne suis pas en train de contraindre ma liberté au contraire finalement quand on trouve sa place on se trouve beaucoup plus libre que lorsque on n'a pas du tout justement compris sa place et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que dans certains cadres que nous nous allons juger complètement liberticide et bien qu'une femme puisse être parfaitement bien en étant voilée et quand on lui dit et quand d'autres femmes disent mais révoltez-vous ce sont les mâles dominants qui font que etc bon il y en a certainement pour qui c'est imposé on est bien d'accord mais il y en a plein qui disent mais pas du tout mais c'est pas contre ma liberté mais moi cette religion je l'ai choisie cette religion je la veux cette religion je la pratique mais je suis complètement d'accord avec ça moi c'est de mon plein gré et c'est ma liberté que de me voiler vous voyez ça c'est vraiment important de comprendre ça c'est que tant qu'on est dans un cadre qu'on a choisi on se sent parfaitement libre et c'est seulement quand on compare de cadre à cadre avec des états de conscience différents qu'on condamne qu'on n'a pas du tout à faire pourquoi condamner pourquoi dire que moi je suis libre par rapport à quelqu'un que j'estime pas libre ce serait intéressant d'avoir par exemple qu'on va avoir l'avis de haut initié sur moi et sur ma prétendue liberté parce qu'on a vite fait justement de régler le compte aux gens qui sont pas libres mais pauvres vous êtes pas libres vous feriez bien faire un effort pour vous libérer ah oui et que dit le maître de sagesse sur moi ben c'est pas pareil on va voir si c'est pas pareil oui donc ça c'est vraiment important de voir que la liberté on peut commencer déjà par la voir comme ça intérieurement donc c'est pas du tout quelque chose qui est objectif naturellement c'est quelque chose qui est sans arrêt mouvant à partir du moment ou moi parce que je change parce que j'évolue à partir du moment où le cadre dans lequel je me sentais bien ne me convient plus je me sens un peu à l'étroit dans ce cadre ça va plus du tout je le sens plus que ce soit encore au niveau du travail que ce soit au niveau de ma vie en général et bien à ce moment là je fais exploser le cadre et si je peux pas et bien je me sens pas libre et c'est là que je commence la contrainte mais je peux pas je peux pas faire ce que je veux dans ma vie j'aimerais faire ceci ou j'aimerais faire cela etc et là je commence effectivement à accuser ce cadre mais ce cadre c'est moi qui l'ai installé c'est moi qui ai vécu dedans pendant un nombre d'années donc c'est à moi de m'en sortir et souvent quand on n'y arrive pas à s'en sortir on accuse les autres oui mais je peux pas parce que tu comprends j'ai des responsabilités dans ma famille donc je peux pas les lâcher oui mais je peux pas parce que dans mon patron oui mais je peux pas non plus parce qu'on trouve pas de boulot en ce moment donc on peut bien je reste là-dedans non non on accuse toujours les autres mais c'est pas forcément là que ça se passe c'est parce qu'à un moment donné moi je suis bien dans ce cadre là il va falloir que j'y travaille et c'est intéressant de voir que c'est aussi valable pour nous comme je viens de vous le dire que par rapport aux nations on voit bien comment par exemple au Maghreb et bien le cadre qui consistait à vivre sous des dictateurs ne convient plus à bon nombre des habitants et donc ils vont péter le cadre qu'est-ce qui se passe aussi le problème le problème c'est que si la liberté si les contraintes c'était vraiment à cause des autres il suffirait de chasser les dictateurs il suffirait d'enlever tout ça et immédiatement on se retrouve en démocratie puisque c'est quelqu'un qui nous embête il y a des gens qui nous empêchent et la démonstration se fait tous les jours au devant nos yeux qu'effectivement mais c'est pas ça du tout et que finalement c'est pas du tout parce qu'il y a un dictateur et qu'on le chasse qu'on va résoudre le problème qu'on passe en démocratie qu'est-ce qui se passe dans tous ces pays comme ça s'est passé en France en 1789 on a viré le roi on a coupé sa tête tout ça pour hériter quelques années plus tard de Napoléon donc on peut critiquer ce qui se passe en Égypte ou ailleurs mais finalement on a guère fait mieux on est passé par ça pourquoi ? parce que justement la liberté c'est quelque chose qui s'apprend la liberté c'est quelque chose qui est en nous la liberté c'est vraiment une attitude de conscience c'est une autonomie que nous devons gagner et cette autonomie elle ne passe pas du tout comme ça du jour au lendemain c'est un long apprentissage c'est pour ça que ça peut paraître bizarre mais tous les pays qui sont encore sous la bonne d'un dictateur c'est parce que tout simplement ils ne sont pas mûrs vous allez me dire mais il y a des tas de gens là-dedans qui sont mûrs oh bien sûr mais ils ne sont pas encore assez nombreux la masse critique n'est pas suffisamment encore atteinte qu'ils puissent faire changer les choses mais le jour où cette masse critique est suffisamment augmentée c'est sûr que ça bascule et qu'à ce moment-là tout change mais tout change vraiment ? bah non en fait après un certain temps d'euphorie qu'est-ce qu'on va retrouver au pouvoir ? bah un autre dictateur oh pas le même pas sous la même forme peut-être plus subtil d'une manière différente donc montrant que ça a quand même un petit peu avancé et puis on le chassera à nouveau pour remettre à la place une république dictatoriale ou pour remettre des choses vous voyez jusqu'à ce qu'un jour on arrive véritablement à une vraie liberté mais vous voyez ça ne prend pas du tout en un jour même chose regardez au niveau du couple combien de fois des personnes qui étaient sous la coupe justement d'une personne d'un homme ou d'une femme autoritaire dans le couple et qui disent mais vraiment j'en ai marre j'en ai marre vraiment je suis complètement maltraité il y a un rapport dominant-dominé qui est insupportable et donc moi je ne me sens aucune liberté et au bout d'un certain temps j'ai tellement souffert que je l'ai envoyé promener très bien ah enfin je suis libre libre de vivre libre d'aimer d'ailleurs je suis retombé amoureuse de quelqu'un qui est vraiment complètement différent est-ce si sûr progressivement je vais recevoir que c'est le même même autorité au plus subtil différemment montrant que j'ai quand même compris un certain nombre de choses mais grosso modo ce sera le même problème et peut-être un troisième de cette manière là ce qui montra qu'à un moment donné j'en ai marre mais qu'est-ce que je fais pour les attirer tous ces gens là et voilà qu'est-ce que je fais pour les attirer qu'est-ce qu'on fait en tant que dominant pour attirer les dominés mais ça se complète remarquablement bien c'est des psychologies parfaitement complémentaires tout dominant cherche des dominés tout dominé cherche un dominant c'est obligatoire par conséquent on voit bien que le problème de la liberté c'est un problème 50-50 accuser les dominateurs ça sert strictement à rien on peut tous les brûler le problème restera le même on secrétera à nouveau cela donc voilà pourquoi vous voyez c'est intéressant déjà de voir que la notion de contrainte c'est pas si facile que de dire on va accuser quelqu'un c'est pas facile de se libérer finalement de tout cela et d'arriver à une vraie liberté en accusant ou en montrant du doigt l'autre celui qui m'embête celui qui me prive de mes libertés non ça va être plus compliqué que ça il va falloir aller chercher à l'intérieur bon ça aussi on pourrait dire c'est pas nouveau on sait très bien que c'est nous-mêmes qui sommes nos propres prisonniers c'est nous-mêmes qui nous nous emprisonnons avec un certain nombre de choses quand on commence à les voir à l'intérieur quand on commence à voir qui on est là on découvre effectivement beaucoup de conditionnements on se rend compte effectivement mais que vaut notre liberté à partir du moment où on dépend tellement d'une naissance d'une famille d'une langue d'une époque d'une nation d'une certaine société de toute une éducation de tout ce qu'on a appris ou pas appris à quel point on dépend d'une foule de choses comme ça pour dire mais c'est quoi être libre à ce niveau-là est-ce que vraiment un musulman a choisi sa religion est-ce qu'un catholique né catholique a choisi sa religion est-ce qu'un français a choisi donc on est tous conditionnés par rapport à ça et donc si on réalise que finalement nous réagissons en permanence selon nos conditionnements et qu'on les défend comme si c'était nous oh où est la liberté où est mon état d'être libre ben là il n'y a pas grand chose mais là encore comme je parle de conditionnement vous voyez j'ai l'air un peu encore de dire c'est l'extérieur c'est pas moi c'est ma famille c'est là où je suis né voilà remontons encore plus à l'intérieur et voyons qui nous sommes il y a trois éléments qui sont importants des limitations des limitations du développement de l'être et ces limitations on leur donne trois noms c'est un petit peu technique mais c'est pour simplement différencier on dit que nous sommes nous-mêmes les victimes de maya de mirage et d'illusion vous voyez ça veut dire à peu près la même chose la maya c'est une forme d'illusion le mirage c'est une forme d'illusion l'illusion c'est une forme de mirage c'est simplement pour différencier pour dire que ça ne se passe pas au même niveau de quoi s'agit-il quand on commence à étudier ça on peut s'apercevoir combien nous-mêmes nous sommes complètement conditionnés par ce qu'on appelle des mayas c'est à dire par des habitudes par des forces par des énergies qui nous habitent en rapport avec notre corps physique en rapport avec notre corps d'énergie et combien finalement sans qu'on s'en rende compte eh bien ces forces nous obligent quelquefois à vraiment agir d'une certaine manière alors que dans notre raison alors que nous intelligemment on ne cautionne absolument pas ça on se dit mais je ne suis pas d'accord comment est-ce que encore je peux agir de cette manière-là je trouve ça stupide je ne cautionne pas du tout mais c'est plus fort que moi vous voyez la notion c'est plus fort que moi ça me dépasse je ne peux pas faire autrement je me sens porté vers ça alors ça peut aller de choses vraiment qui ont de graves conséquences comme toutes les addictions des addictions au jeu à l'alcool à la cigarette ou des addictions peut-être plus légères qui finalement m'ont dit mais c'est plus fort que moi et quelle énergie il faut développer pour arriver à combattre ces mayas et à faire que voilà c'est terminé et puis il y a des choses plus légères des mayas plus légères qui sont simplement pour nous faire comprendre combien on est relié mais tout simplement deux exemples regardez comme finalement on est différent et comme notre journée va être différente si c'est une journée ensoleillée de printemps une journée magnifique et on a toute la journée devant nous ou au contraire si c'est une journée un petit peu difficile au mois de novembre avec du brouillard et de la pluie partout on est différent même si vous dites non c'est pas bien grave etc on ne peut pas s'empêcher on se sent léger comme ça par une belle journée de printemps et un petit peu plus plombé par une petite journée d'automne de brouillard et de froid et quoi qu'on fasse on est comme ça et on voit bien éventuellement quelle énergie il va nous falloir pour dépasser ça pour dire non non mais quelle que soit la météo si on est en vacances ou si on est en plein boulot si on est en week-end ou si on est en semaine si on est avec des gens avec quels gens on est et voyez on pourrait dire il y a des gens qui nous plombent il y a des ambiances qui nous plombent il y a des endroits qui nous plombent il y a des endroits qui nous rendent léger et quand on réalise mais est-ce que vous vous rendez compte quelle est notre liberté par rapport à tout ça on a tellement pris l'habitude de faire avec avec toutes ces variations saisonnières qu'on n'y prête pas du tout attention mais que quand on parle de liberté on ne se dit même pas mais à quel point je peux dépendre de ça et à quelquefois à quel point ma journée la qualité de ma journée peut dépendre simplement de la météo ou simplement est-ce que je dois aller en ville faire des courses alors que c'est une période de solde toutes les afflux d'énergie parce que les énergies notre corps éthérique n'étant pas isolé est en communication constante avec tous les autres bon voilà un petit peu une petite idée de ce que sont les mayas toutes ces choses toutes ces énergies toutes ces forces qui affluent en nous et qui font que parfois on est ce que l'on est et puis en ce qui concerne les mirages et les illusions ça fait partie des limitations de notre développement individuel en effet lorsqu'on développe le moi lorsqu'on développe la personnalité avec le corps émotionnel avec le corps mental on a beaucoup de difficultés dans un premier temps à découvrir la réalité avec un R majuscule et finalement le monde de la réalité le monde de l'âme va nous apparaître avec des filtres va nous apparaître à travers des brouillards va nous apparaître avec des difficultés de perception et finalement au fur et à mesure que ça pénètre oui ce serait comme une diffraction au fur et à mesure que la lumière du soleil pénètre dans des brouillards dans des choses ce qui nous parvient est un très pâle reflet de ce que c'est à l'origine on pourrait même dire que la plupart du temps quand c'est arrivé là c'est même totalement inversé pourquoi ? pour une raison bien simple c'est que du point de vue fondamental toutes les énergies sont des énergies d'ensemble de groupe de globalité dans le monde du cosmos dans le monde global il n'y a rien mais rien du tout de personnel et nous au moment où nous recevons ces énergies ces idées ces éléments nous en faisons quelque chose de personnel puisqu'on est en train de se développer personnellement et individuellement donc on les perçoit personnellement du coup ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est mais c'est notre première perception c'est comme ça qu'on avance par exemple dans les mirages vous voyez le mirage ça porte bien son nom le mirage dans un désert c'est justement un reflet déformé un reflet donc de quelque chose qui existe ben là c'est la même chose prenez par exemple l'amour l'amour c'est vraiment quelque chose de totalement impersonnel l'amour n'est pas un sentiment on dit même que l'amour c'est la raison pure parce que c'est la loi la plus fondamentale oui mais nous quand on se développe personnellement on est bien incapable de percevoir ça mais même si on le lit ça ne nous dit rien du tout par contre dans notre développement individuel on rencontre quelque chose qu'on appelle le sentiment d'amour et on aime ça et on trouve ça génial et finalement c'est tellement génial c'est tellement la valeur fondamentale que dans notre société c'est la valeur fondamentale tous les films toute la littérature toutes les chansons tout nous parle d'amour on nous dit mais c'est la valeur fondamentale une vie sans amour sans sentiment d'amour c'est une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue mais quel mirage c'est un mirage fantastique c'est une déformation ce que nous nous appelons l'amour n'est qu'une déformation du véritable amour c'est un mirage et c'est pour ça que le véritable amour rend totalement libre ce qui n'est pas le cas vous l'aurez remarqué de l'amour affectif et du sentiment d'amour qui nous rend complètement attachés d'ailleurs on est très très liés les uns avec les autres je suis très attaché à cette personne et bien oui c'est exactement l'inverse mais ça fait partie de la progression c'est comme ça qu'on va apprendre progressivement par le bonheur par la souffrance en aimant en aimant plus etc qu'on va découvrir finalement des aspects supérieurs de l'amour mais dans un premier temps on est complètement dans cette déformation et dans ce mirage qui fait qu'on n'est pas du tout libre la puissance d'évolution la puissance d'évolution qui amène les âmes à parcourir toute l'histoire de l'involution et de l'évolution la puissance d'évolution qui fait que quoi qu'il arrive on avance on progresse on va vers ce quoi on doit faire qu'est-ce que ça devient à notre niveau ça devient le désir ça devient tout simplement la force du désir et on trouve que le désir c'est absolument génial parce que c'est ce qui nous amène de plus en plus à avancer à progresser on veut ceci puis on veut cela puis on en veut plus etc et puis quoi qu'il arrive on se rend compte que le désir n'est jamais satisfait et donc je veux ça et puis ça et puis ça et puis ça t'en as pas assez non non maintenant je veux ça t'en as pas assez momentanément ça va mais d'ici 8 jours j'en voudrais ça c'est insatiable mais grâce à cette insatiabilité on avance on progresse on s'encombre on devient complètement encombré de tous nos désirs avant de pouvoir s'en libérer c'est tout simplement la déformation de cette énergie fondamentale et donc notre vie émotionnelle est remplie de mirages nous ne sommes que dans des mirages c'est-à-dire que c'est que des déformations de la réalité fondamentale tous nos désirs notre vie affective notre vie sentimentale toutes nos émotions tout ça ce ne sont que des reflets totalement déformés de ce qu'est la réalité mais momentanément on est bien incapable de faire autrement donc on est là-dedans et donc on est complètement attaché à ces mondes de forme on est prisonnier de ce monde de perception incapable que nous sommes de remonter à quelle est la réalité fondamentale alors on pourrait se dire au niveau mental on est quand même bien libre de penser ce qu'on veut alors là non mais alors pas du tout parce que notre mental c'est la même chose on a souvent discuté ici puis on en reparlera peut-être le mois prochain de ce qu'est réellement le mental c'est-à-dire que c'est un sixième sens et que le mental il a trois parties et que finalement sa partie supérieure consiste en tant que sens à percevoir les idées les plus fondamentales dans le mental qu'on appelle abstrait l'idée pure et grâce au mental qu'on crée à pouvoir ramener ça sous forme d'idées en mots mais dans ce système dans ce fonctionnement qui pour nous est encore tellement imparfait il est même quelquefois tellement imparfait qu'on est encore incapable de même mettre notre antenne mentale comme ça à l'écoute des véritables idées on reste tout simplement dans le mental comme ceci à partir de ce moment-là c'est sûr que on n'est pas du tout libre de penser comme on veut on est obligé de penser avec tous les éléments qui ont déjà été pensés par les autres on fait des compilations donc on ne peut pas penser librement on peut avoir des libres opinions on peut recréer tout ce qu'on veut mais librement se déplacer dans le monde de la pensée pure ça on ne sait pas faire bon mais soit ça c'est peut-être encore dans un avenir mais au moins est-ce que dans ce qu'on pense on peut véritablement dire quand on lit quand on lit des choses sérieuses quand on lit des bouquins scientifiques des bouquins ésotériques est-ce qu'on peut dire là au moins on rentre comme ça dans des pensées fondamentales et que là je suis sûr que c'est la vérité mais pas du tout croire qu'on a la vérité est une illusion majeure voilà pourquoi le monde mental est le monde des illusions pourquoi ? mais parce qu'on déforme tout tout simplement parce que mon mental qui n'est pas encore aguerri va déformer l'idée même si finalement cette idée et bien je l'aperçois au mieux imaginons que j'ai même développé un peu mon mental abstrait et que j'arrive un petit peu à développer cette idée mais mon mental dans son fonctionnement ou moi-même dans mes conditionnements fait que je l'interprète je ne vois pas tout peut-être dans mon empressement j'en vois qu'une partie et puis aussitôt je me dis c'est super il faut que je mette ça en place et dans la précipitation que je fais dans la mise en place que je fais de mon idée je la redéforme encore et finalement qu'est-ce qui reste de l'idée originale ? peut-être des bribes peut-être des éléments peut-être des petites choses peut-être des petites parcelles de puzzle de la grande vérité mais certainement pas la vérité et donc pouvoir dire il me semble que je perçois certaines parcelles d'idées ou de vérité ouais là on évite l'illusion mais si je me dis là je crois que ça c'est vraiment c'est vrai ça je crois que vraiment ça c'est vrai ben non je suis dans l'illusion y compris dans le monde scientifique parce que le monde de la réalité c'est un monde qui unit esprit et matière et donc lorsqu'on croit en tant que scientifique qu'on peut expliquer le monde en supprimant totalement le monde de la conscience en expliquant les choses que par la matière on est dans l'illusion complète de même que lorsqu'on s'imagine en tant que spiritualiste qu'on peut expliquer le monde uniquement par l'âme et uniquement par le spirituel en laissant tomber la matière on est dans une illusion complète c'est les deux c'est pas l'un sans l'autre donc vous voyez notre mental il fait ce qu'il peut avec les éléments qu'il a bon c'est ce qu'on cherche à développer le plus en ce moment mais c'est vrai que la plupart du temps quand on se perçoit qu'on a la vérité ou qu'on est dans des vérités complètement stables en oubliant que toute vérité est de nature temporaire même les vérités les plus scientifiques qui soient les plus avérées qui soient en ce moment on est complètement dans l'illusion et donc on n'est pas libre et donc c'est intéressant de voir que finalement à l'intérieur de nous-mêmes notre propre développement personnel porte complètement les marques de notre absence de liberté nous sommes complètement dépendants de nos outils de leur état de développement de leur imperfection de développement et à partir de là nous interprétons tout comme ça nous arrange comme on est selon notre histoire selon nos propres conditionnements etc. et donc la grande liberté mais elle n'est pas là et c'est à partir de ces mirages que finalement je vais me comporter si par exemple j'ai le mirage qui consiste à dire moi ce que j'aime c'est l'harmonie l'harmonie je ne supporte pas le conflit je déteste ça donc plutôt que de m'engueuler avec quelqu'un moi je la ferme qu'est-ce que ça va faire ? et bien ça veut dire que tout le monde va trouver que je suis gentil parce que je la ferme et je vais attirer quoi ? des dominants qui vont me dominer et la faute à qui ? ben moi parce que je la ferme parce que je ne dis rien parce que je déteste le conflit et voilà donc d'un seul coup je viens de m'inventer ou d'attirer une contrainte ou de dire mais il m'énerve ce dominant ah oui mais si je me place en état de dominer parce que j'ai ce mirage un petit peu de l'harmonie ben ça ne va pas et ainsi de suite c'est pour vous montrer combien finalement nous allons créer nous-mêmes à partir de cette psychologie complètement limitée à partir du développement de notre physique de notre émotionnel de notre mental et bien à partir de là nous allons forcément jalonner notre vie notre cadre de vie de contraintes que nous allons appeler peut-être manquement à la liberté et c'est forcément à nous progressivement de les faire sauter alors on peut se dire mais on peut y arriver à les faire sauter ah oui oui c'est vrai qu'à partir du moment où on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça on peut dire oui oui on va arriver à les faire sauter mais si je dis ça si je raconte ce que je viens de vous raconter là à d'autres personnes que vous il y a des tas de personnes qui pourraient me dire je n'ai rien compris à ton histoire de maya mirage et illusion tu parles d'idées déformées tu parles de l'amour déformé que l'impulsion de vie déformée en désir que les émotions c'est juste des réactions du moi à ce qu'on sent que si on arrête d'être dans le moi il n'y a plus d'émotion mais on garde la sensibilité je ne comprends rien parce que tout ça c'est moi tout ce que tu racontes tout ce que tu appelles d'immigrage mais c'est moi c'est ce que je suis c'est moi qui aime c'est moi qui ai de l'affection pour telle ou telle personne et puis c'est vachement important c'est ce qui me fait moi mes idées c'est moi je me fiche de savoir si ce sont des idées qui sont déformées ou pas ce sont mes idées et j'y tiens et j'estime que pour l'instant elles sont beaucoup plus vraies que la plupart des idées d'autres personnes que je côtoie et donc et si je suis plus gay à un matin de printemps qu'à un matin de novembre c'est mon problème et c'est pas une contrainte et je vois absolument pas où est le problème et le manque de liberté parce que tout ce que tu viens de définir comme maya, mirage, illusion c'est moi alors vas-y dis que je suis une gigantesque maya, mirage, illusion c'est tout ça ben voilà vous voyez le problème il est là tout simplement parce qu'on n'a pas encore perçu justement toute la problématique on n'a pas vu finalement qu'il n'y a pas eu de distinguo il n'y a pas eu de dualité vous aussi vous n'avez pas réagi de cette manière là c'est parce que pour vous d'une certaine manière l'histoire de l'âme est une évidence c'est quelque chose qui est présent et donc si on dit mais c'est pas les vraies valeurs c'est pas la vraie réalité vous dites ben oui forcément par rapport à l'âme mais quelqu'un qui n'a pas du tout de contact avec l'âme essayez donc de lui dire que c'est des mirages des mirages et des illusions ça n'a tout simplement aucune existence car on est ce que l'on est et ce qui est intéressant vous voyez c'est que nous sommes en ce moment dans cette énergie gémeaux et c'est de voir combien que il y a une synthèse une synthèse qui nous influence tous ben c'est tout simplement par exemple notre signe astrologique ou notre thème astrologique d'une manière générale regardez comme finalement quelqu'un des gémeaux si je prends l'aspect le plus bas si je prends l'aspect qui nous influence complètement ben si je suis gémeaux ben j'ai du mal à m'empêcher d'être naturellement dans la dualité je suis constamment dans la dualité c'est pas dramatique j'adore ça je joue avec ça je joue avec la dualité et je suis un peu double et je me passe d'un point à un autre etc et j'adore aussi jouer avec les autres et donc jouer l'avocat du diable avec quelqu'un j'adore ça ou bien quand il y a des gens qui sont un petit peu trop figés je leur fous un bazar là dedans j'essaie de leur mettre du mouvement on dit mais tu t'engages des fois non 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 j'ai horreur dans mon engagement ça me fait même peur moi je veux être libre pour moi l'idéal c'est la liberté totale je veux surtout mais par contre je veux tout essayer je ne supporterai pas donc j'essaye tout je picore un petit peu à droite à gauche mais tu t'engages non non de rien de rien parce que voilà tu es récent oui ça c'est le gémeaux au niveau le plus bas c'est la déformation en maya mirage et illusion de l'énergie des gémeaux mais combien de personnes correspondent un peu à cette espèce de tableau que je viens de faire mais beaucoup de personnes beaucoup de personnes des gémeaux pourraient dire je me reconnais un peu pas complètement mais quand même c'est un petit peu de moi et là on pourrait dire où est ma liberté alors je n'ai gémeaux alors j'ai cette tendance là notre liberté elle va justement consister à dire mais ça c'est justement l'interprétation trop basse que je fais mais l'énergie gémeaux à son origine c'est pas ça ah non exact c'est pas ça du tout c'est même l'inverse c'est au contraire un engagement fondamental c'est au contraire la réunion de la dualité seulement ça donne un exemple combien finalement nous sommes complètement manipulés constamment par des énergies par des conditionnements et notre premier système c'est peut-être de s'en rendre compte mais comment s'en rendre compte ben justement peut-être en allant progressivement vers l'âme que nous sommes en se rendant compte qu'il va falloir s'engager de plus en plus sinon on s'aperçoit de rien sinon on s'aperçoit absolument pas qu'on est double et c'est là que va commencer toute une histoire de dualité en allant justement dans cet aspect d'âme est-ce que vous connaissez un vieux conte soufi persan qui s'appelle la conférence des oiseaux un très 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 beau conte je vous conseille de le lire la conférence des oiseaux et bien c'est l'histoire d'oiseaux qui vont à la recherche de ce qu'ils appellent le simorgue c'est-à-dire leur roi leur dieu intérieur en persan ce qui est intéressant c'est que simorgue ça veut dire à la fois 30 oiseaux ils sont 30 et le soin intérieur et donc il va y avoir toute une conférence parce que les oiseaux se disent alors est-ce qu'on y croit ce simorgue est-ce qu'on va y aller ou est-ce qu'on va pas y aller et ils décident après moult hésitation après moult raisons de ne pas y aller parce que le voyage est très dangereux il faut traverser cette vallée avant d'y arriver et donc ils décident bon ben on va y aller et puis ben parmi eux il y a une perruche qui prend part à la conférence mais malheureusement cette pauvre perruche elle est enfermée dans une cage et c'est la plus virulente qui dit mais n'ayez pas peur il faut y aller il faut absolument moi je peux pas vous accompagner mais c'est vraiment il faut qu'on y aille absolument c'est important cette quête intérieure c'est fondamental alors tous les oiseaux après avoir discuté ils disent bon ben faut faire quelque chose pour la perruche parce que c'est quand même bête de la laisser là alors que c'est une des plus motivées alors ils s'arrangent tous et puis ils trouvent moyen d'ouvrir la cage et la perruche s'envole allez je suis libre je vais pouvoir vous accompagner et rentre dans la cage et ferme la porte prix de peur prix de panique non non mais finalement je suis bien dans ma cage et ouais la liberté ça fait peur donc d'un seul coup on rentre comme ça et donc la perruche ne va pas partir alors est-ce que tous les autres vont y arriver oh non et c'est très intéressant parce que ça montre justement que chaque oiseau à un moment donné va trouver une excuse va se trouver confronté à un de ses mirages à une de ses illusions à une de ses mayas chaque oiseau à un moment donné du voyage va dire c'est pas ce que j'attendais ou c'est pas ce que j'espérais oh moi je croyais que c'était plutôt quelque chose comme ça bah non si c'est pas ça j'arrête oh non moi j'attendais quelque chose pour moi bah si ça n'apporte rien pour toi j'arrête donc chacun va trouver comme ça c'était une confrontation et finalement je crois qu'il y en a très très peu qui arrivent au bout à rencontrer véritablement le simorgue c'est à dire leur soin intérieur c'est donc très intéressant de voir vous voyez que cette conférence des oiseaux elle nous met devant tout ce parcours et elle nous fait penser que nous même nous sommes des oiseaux l'oiseau c'est un peu le symbole de la liberté c'est celui qui peut s'envoler qui peut faire ce qu'il veut et la plupart du temps il faut se rendre compte que combien nous sommes dans notre personnalité quand nous sommes pris comme ça dans tous nos conditionnements bah en fait nous sommes des oiseaux prisonniers dans une cage dont la porte est grande ouverte ça ne tient qu'à nous c'est pire que la perruche la porte est grande ouverte mais est-ce qu'on veut bien s'en rendre compte est-ce qu'on veut bien s'en rendre compte qu'effectivement on est dans une cage est-ce qu'on veut bien se rendre compte où se trouvent un petit peu nos empêchements est-ce qu'on veut bien se rendre compte de tout ce qui fait qu'on parle beaucoup de liberté et de libération et de faire ce qu'on veut mais qu'on ne peut pas ou qu'on n'ose pas et est-ce qu'on est prêt nous-mêmes à faire ce chemin de libération vers notre propre simorgue est-ce que oui ou non on est prêt à faire ça en sachant qu'on va se confronter à toutes sortes de rationalisations à toutes sortes d'excuses à toutes sortes de choses dans lesquelles généralement les autres auront bien leur poids et puis ils se rendent compte que non c'est moi qui m'empêche de cela alors il va falloir qu'on se détache progressivement il va falloir se libérer voilà pourquoi la liberté c'est un long processus de libération nous ressemblons quelquefois aussi à un nageur qui nagerait pas très très loin parce que peut-être il n'est pas encore bon nageur et il ne s'aperçoit même pas qu'à son pied il y a une espèce de câble très très souple invisible et qui le relie à un point mais il ne s'en est jamais aperçu parce qu'il ne s'est jamais il n'a jamais nagé très loin donc il fait 10 mètres dans un sens 10 mètres dans l'autre etc bon puis ça suffit et puis un jour il s'aguerrit il dit je vais aller loin je vais faire 100 mètres et je reviens et là il s'aperçoit qu'à ce moment là il est attaché et qu'il ne peut pas aller plus loin alors qu'est-ce qu'il va falloir faire il va falloir qu'il revienne à son point de départ pour comprendre et utiliser finalement un mental quelque peu lucide pour dire qu'est-ce qui m'attache qu'est-ce qui me retient qu'est-ce qui me contraint en moi qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin alors que j'ai une partie en moi qui veut vraiment aller plus loin il y a une partie en moi qui m'attache et comment réussir à détacher cela alors quelquefois justement le mental est capable de dire non mais écoute c'est une attache c'est une vieille attache c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être et donc c'est vrai que quand on voit la situation un peu différemment avec un peu plus de hauteur on peut défaire ses attaches mais parfois le nageur il ne trouvera aucune attache à la surface il va s'apercevoir que son attache elle est profondément enfouie et qu'il faut plonger elle est à deux mètres et qu'il va falloir plonger c'est pas agréable et que c'est tout à fait en bas qu'il va falloir pouvoir détacher cela mais c'est vrai que premier point on peut arriver déjà à faire un travail où on détache certains aspects des aspects qu'on commence déjà à percevoir mieux avec une certaine lucidité mais pour pouvoir se débarrasser de tout mais pour pouvoir réellement tout libérer toutes nos illusions tous nos mirages toutes nos mayas on n'aura pas fini de se détacher pour ça il va falloir faire appel à l'âme que nous sommes voilà pourquoi finalement ça va nous demander d'aller de plus en plus loin voyez-vous on pourrait donner une deuxième définition de la liberté la liberté c'est finalement tout un processus de désidentification progressive il faut se désidentifier de tous les éléments qui nous attachent mais en faisant quoi et comment on peut le faire en nous identifiant de plus en plus à l'âme que nous sommes le problème de tous ces mirages mayas et illusions le problème de tout ce qui nous attache pourquoi est-ce que ça nous colle autant à la peau mais parce que comme je le disais tout à l'heure à propos de cette personne qui ne croyait pas aux mayas mirages et illusions mais parce que c'est moi mais parce que finalement tout ça toutes ces identifications toutes ces émotions toutes ces idées tous ces systèmes mais c'est rien d'autre que moi et j'ai l'impression que si je laisse tomber ça et que je me détache de ça mais je me tue je meurs je n'existe plus ce que tu me demandes de quoi tu me demandes de me détacher c'est rien d'autre que de moi dans mon entier donc on voit très bien que tant qu'on ne met pas en place un alter ego tant que l'âme ne devient pas quelque chose de plausible tant que le contact avec l'âme ne devient pas quelque chose que je commence à sentir mais il n'y a aucun danger que je me défasse de tout ça parce que j'ai rien d'autre à mettre à la place on voit donc bien comment c'est par une identification progressive à l'âme que nous sommes qu'il va se passer une désidentification un lâcher prise une libération de tous les anciens attachements mais ça va se faire pas du tout d'un coup c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement progressif mais c'est ça que ça va nous demander et pour ça ça va nous demander de méditer et c'est là où on perçoit encore un autre attachement notre inscription dans l'espace-temps on est complètement prisonnier de l'espace-temps alors que l'âme n'est pas dans l'espace-temps on va dire mais on fait comment par rapport à l'espace on peut y arriver c'est pour ça qu'en méditation on s'assoit on ne bouge plus et on s'inscrit dans un point particulier de l'espace moi j'avais l'habitude de méditer en marchant t'oubliez moi j'avais l'habitude de méditer même qu'une fois en conduisant t'oubliez tu te poses premier point et le temps ah là c'est le plus difficile échapper au temps ça c'est le plus difficile et c'est pour ça que dans la méditation on est toujours prisonnier du temps parce qu'on a toujours tendance soit être légèrement dans le passé ce que j'ai fait ce que j'ai fait hier ce qui s'est passé comment j'étais comment j'ai fait hier comment j'ai médité donc ce qui s'est passé vraiment même s'il se passait il a une seconde ou bien je suis très légèrement en avance dans le futur même si ce futur il a très peu de temps tiens qu'est-ce que je vais en faire de ce que je vais trouver ah et si je trouve ça ah c'est ça le pire c'est attends ma liste de courses pour ce soir c'est ah non on connait tous bien ça comment vous voyez c'est comme si on pouvait dire qu'il y avait une toute petite ouverture minuscule toute petite ouverture là comme ça au dessus de notre tête et nous quand on médite on s'est pourtant bien fixé comme ça dans l'espace ok c'est bon mais alors dans le temps c'est comme si on tournait ah un peu trop dans le passé ah loupé un peu trop dans le futur ah à côté à nouveau dans le passé dans le futur et arrêter sa pensée pour être dans l'éternel présent c'est une des plus grandes difficultés c'est pour ça que souvent quand on débute la méditation on dit mais surtout pas de mental rien du tout restez simplement dans cette espèce de présent vous n'attendez rien dès que vous attendez quelque chose vous êtes dans le futur vous espérez quelque chose vous êtes dans le futur et pourvu que ça marche vous êtes dans le futur oh mais moi de toute façon ça marche jamais vous êtes dans le passé ah loupé pas facile du tout donc vous voyez c'est ce moment d'immobilité et c'est magique parce que ce trou il est tout petit mais au moment où vous atteignez un moment d'immobilité dans le temps ça passe et là vous entrez dans l'infini là c'est comme si c'était la porte d'une autre dimension et vous entrez dans cette autre dimension et après quand on est dans cette autre dimension on pourra réutiliser le mental on en reparlera plus tard mais parce que on est passé mais si on commence vous voyez déjà à commencer à cogiter avant de passer le passage il n'y a rien qui se passe voilà pourquoi il faut aussi se libérer de l'espace du temps pour pouvoir passer ça sinon on restera toujours des prisonniers du passé et du futur si on n'est pas dans cet éternel présent dans ce moment dans cet instantané de présent seul le présent est la clé et le passage qui nous permet de passer à une autre dimension c'est un tout petit trou mais c'est par lui qu'on se libère alors là on pourrait dire c'est super donc la clé de tout c'est l'âme quand on passe dans l'âme on est complètement libéré ouais mais hors des esprits chagrins on pourrait dire mais après tout moi je me demande si on n'est tout simplement pas en train de changer de cadre parce que soit on est là on est libéré le monde de l'âme mais l'âme est-elle libre moi je me demande si l'âme est libre est-ce qu'après tout ce que tu nous proposes c'est simplement un cadre beaucoup plus vaste et comme on ne voit pas les limites du cadre on se dit l'âme est libre mais ça reste à prouver parce que quand tu nous dis que l'âme elle fait toute l'involution il lui faut des milliers et des milliers de vies pour descendre toute la courbe d'involution puis remonter en évolution là pour moi ce n'est pas un signe de liberté est-ce que l'âme peut échapper dire oh moi je l'arrête non elle ne peut pas ben tu vois où est la liberté et puis après tu nous dis l'âme il y a un plan elle doit répondre au plan tu m'excuses mais alors question de liberté je ne vois pas trop donc moi à mon avis il n'y a pas de liberté finalement on passe de cadre de plus en plus vaste et finalement on est toujours obligé par quelque chose là donc bon que répondre à cela 1 en ce qui concerne la courbe d'involution et d'évolution l'âme dirait ah mais moi c'est mon terrain de jeu c'est comme le foot là moi j'ai choisi de descendre sur terre j'ai choisi complètement avec tout le groupe parce que l'âme n'est pas individu mais tout le groupe humain que nous sommes en tant qu'esprit à un moment donné il y a des millions d'années nous avons choisi tout à fait consciemment de descendre sur cette terre pour y amener justement l'amour et la lumière pour ce qu'on appelle spiritualiser la matière personne ne nous a obligé il n'y avait aucune obligation c'est un choix conscient de notre part et comme on est quelque peu responsable c'est bien évident qu'on va continuer jusqu'au bout sinon ce serait une irresponsabilité totale c'est pas un manque de liberté que d'être irresponsable et concernant le plan là vous pourriez dire mais le plan comme une obligation là vous raisonnez comme des gens qui sont justement limités dans le monde de la personnalité dans le système de l'espace-temps dans le monde de la dualité quand vous voyez une règle il y a vous et la règle alors c'est vrai que les lois c'est vraiment quelque chose d'éminemment sympathique parce que même dans n'importe quel cadre on pourrait dire que les lois c'est ce qui protège la liberté des autres s'il n'y a pas de loi du tout c'est évident que c'est la loi du plus fort qui va l'emporter par conséquent les lois librement acceptées par tous c'est ça mais du point de vue du plan il n'est pas question de se protéger de cette manière là non non pas du tout mais si on regarde du point de vue de l'âme encore une fois on échappe totalement au monde de la dualité donc il n'y a pas des lois et moi que je peux prendre pour des obligations l'obligation d'obéir à telle loi il y a le plan et moi sommes un la séparation la dualité n'existe plus dès qu'on passe dans le monde de l'âme quand on passe dans le monde global il n'y a plus la séparation telle qu'on la connaît donc ici on peut très bien dire moi et l'autre moi et cette loi moi et cette obligation qui a été dictée par un tel mais dans le monde de l'âme tout ceci est un souvenez-vous comment il y a deux mois justement on définissait le plan on essayait de dire mais le plan c'est pas du tout quelque chose qui est imposé par je ne sais qui c'est quelque chose auquel nous participons tous que nous inventons tous en même temps et qui requiert notre co-création par conséquent il n'y a pas du tout une obligation il n'y a pas quelque chose qui dominerait l'âme l'âme est parcelle de plan et nous tous en tant qu'humanité nous sommes cette parcelle de plan concernant l'évolution sur terre donc il n'y a pas du tout du tout de contrainte il n'y a absolument pas d'obligation quelconque nous sommes cela on pourrait dire mais alors quand on est âme on a la liberté de tout alors on est complètement dégagé du monde de la forme etc on est complètement libéré de tout oui ça ne veut pas dire qu'on peut tout là la liberté elle va prendre tout à fait un autre aspect là la liberté elle va devenir quelque chose de très différent non pas en mettant l'accent sur ce de quoi il faut se libérer non non ça va mettre l'accent sur jusqu'où on peut aller jusqu'où on peut ouvrir si on est libre jusqu'à quelle distance on peut voler en tant qu'oiseau et c'est comme si au début en tant qu'oiseau on a un périmètre de vol un peu réduit parce que pour l'instant on ne sait pas mais on découvre des tas de choses et puis progressivement on ira de plus en plus loin l'âme par exemple il n'y a rien qui lui interdit d'aller voyager du côté de la grande ours il n'y a aucun interdit mais elle ne sait pas faire et en tant qu'âme il faudra aussi apprendre et bien aller plus loin ce qu'on appelle les expansions de conscience les expansions de conscience elles existent à tous les niveaux l'âme donc se résoudra dans l'esprit et l'esprit au niveau d'un global et bref il y a tout un processus comme ça qui n'est pas notre sujet de ce soir qui fait que tout progresse tout progresse et que progressivement un jour nous en tant qu'âme on pourra effectivement peut-être voyager du côté de la grande ours parce que rien ne l'interdit on s'aperçoit qu'à ce moment là quand on est un être totalement libéré c'est simplement une question d'expansion de conscience revenons à notre niveau parce que pour l'instant nous ne sommes pas du côté de la grande ours et ce n'est pas spécialement notre projet donc nous lorsque nous cherchons déjà à nous libérer quand on a commencé à percevoir les attaches les mayas les mirages les illusions les conditionnements quand on a commencé à percevoir ça à la lumière de l'âme parce que plus la lumière de l'âme est présente en nous plus ça nous fait voir tout ce qui nous attache c'est par contraste et bien on se rend compte combien on a effectivement des mirages y compris des mirages concernant la démarche spirituelle elle-même le mirage de la dévotion on a commencé par se débarrasser un petit peu de la dévotion vis-à-vis de qui que ce soit d'un gourou ou d'un enseignement etc on a dit mais ça c'est pas ça on a lu Krishnamurti qui nous a dit mais le seul maître que vous devez avoir c'est vous en tant qu'âme personne d'autre et donc on a réalisé qu'effectivement notre propre maître ce n'est rien d'autre et on doit être enseigné que par notre propre âme et peut-être que du coup on dit voilà je gagne une certaine autonomie maintenant je comprends ce que veut dire autonomie je suis fondamentalement âme et c'est là on pourrait dire oui ben c'est bien mais ça s'arrête pas là c'est juste le début mais enfin j'ai quand même fait beaucoup de sacrifices est-ce que tu te rends compte que pour être âme et me dire mais je ne fais attention qu'à l'âme et je n'écoute que mon âme c'est comme si justement je renonçais à ma personnalité je renonce à mes émotions j'ai renoncé à des tas de mirages à des tas d'attachements oui mais ce n'est simplement qu'un début découvre combien maintenant l'âme est groupe l'âme est ensemble que l'âme individuelle telle qu'on l'a toujours un petit peu enseigné ça n'existe pas l'âme c'est une globalité et vous voyez chaque fois qu'on nous présente comme ça un cadre nouveau c'est comme si en nous il y avait quelque chose qui faisait la grimace on était tellement bien moi mon âme j'écoute que mon âme maintenant il faut écouter un groupe groupe d'âme c'est quand même moi ça veut dire quoi et pourtant la loi c'est le groupe il y a quelque chose en nous qui dit ben voilà ça y est à nouveau voilà la loi je ne suis plus libre j'étais libre et c'est une sorte de mirage de la liberté et d'autonomie d'âme et bien je me sentais libre et là maintenant on me reflangue ça par dessus oui jusqu'au moment où en l'essayant en l'expérimentant en le vivant je rentre dans cette idée puis je dis mais c'est évident que l'âme est groupe c'est évident mais non que ce n'est pas une contrainte mais non que ce n'est pas une obligation mais non que ce n'est pas une loi qu'on me rajoute l'âme est groupe il dit très très bien maintenant il faut que tu apprennes que l'âme est service c'est quoi encore en tant qu'âme nous devons servir la planète et allons donc il y a des obligations là elle est belle et puis je vais remonter puis je vais essayer et puis je vais voir et puis au fur et à mesure je vais dire mais c'est évident que l'âme est service c'est évident que la nature même de l'âme c'est de rayonner ses qualités au sein de la matière c'est évident que c'est ça je vais vous montrer ces trois exemples cette progression pour vous montrer combien finalement à chaque fois qu'on change comme ça de cadre on a toujours l'impression qu'on va retrouver une contrainte vous savez quand on dit aux personnes dans la méditation tu trouveras ce que veut ton âme car tu es sur terre pour une certaine raison pour une certaine mission oh là là et ma liberté alors est-ce que je veux ah non il faut que j'obéisse à mon âme maintenant vous voyez l'obligation quand je découvre l'âme je dis mais si j'étais bête j'obéis pas à l'âme puisque l'âme c'est moi c'est personne d'autre que moi et puis après l'âme est groupe bah oui l'âme est groupe l'âme est service bah oui l'âme est service vous voyez toute cette progression qui fait que progressivement tout ce qu'on pourrait interpréter comme des lois qui nous contraignent des lois auxquelles il va falloir qu'on obéisse on va s'apercevoir qu'en réalité mais pas du tout nous sommes ceux-là mais alors s'il ne faut pas obéir qu'est-ce qu'il faut faire bah il faut obéir au sens ésotérique du terme qui très d'une manière très belle est le sens étymologique ob obéir ça veut dire ob ou ir ob c'est devant ça veut dire écouter au devant qu'est-ce que vous entendez et donc on écoute tellement bien les choses on rentre tellement bien dans quelque chose que ça devient une évidence j'écoute tellement l'âme que je dis mais en fait je suis l'âme je pensais que c'était quelque chose qui m'était extérieur mais je suis l'âme et bah oui bah oui c'est évident et puis en tant qu'âme je continue d'obouir j'obouis j'obouis et je découvre le groupe et je découvre le service et comme le verbe obouir existe plus je dis mais j'obéis mais ça n'a rien à voir avec une contrainte ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est obligatoire et voilà comment on passe de l'obéissance à obouir et c'est le même mot mais c'est pas du tout du tout du tout la même attitude il y en a une qui finalement est tout à fait symbolique du manque de liberté et l'autre qui est au contraire la liberté dans son essence la plus essentielle on est libre d'être de plus en plus en rapport avec ce qui est à l'extérieur on est libre finalement de chercher on est libre de découvrir on est libre de prendre notre envol on est libre de trouver notre véritable place alors la liberté effectivement ça prend tout à fait une autre tournure parce qu'il ne s'agit plus de se concentrer sur se libérer d'eux on n'est plus en train de faire quelque chose qui est un petit peu diminutif la liberté c'est réussir à se libérer de plus en plus de contraintes non je le définis au contraire comme une augmentation la liberté c'est créer de plus en plus de relations avec tout la liberté c'est obouir c'est aller de plus en plus au devant de tout ce qui existe de l'univers de tout ce qui est fondamental c'est aller au devant de tout ça c'est ça la liberté c'est plus quelque chose de restrictif c'est quelque chose d'augmentatif c'est aller de plus en plus dans une augmentation des relations alors on peut dire que du coup être libre être libre c'est tout simplement faire effort d'être de plus en plus dans le meilleur de soi-même et ceci constamment c'est une recherche constante du meilleur de soi-même c'est une recherche de créer des relations avec le meilleur de nous-mêmes et avec tous les autres c'est une capacité qu'on pourrait avoir par exemple en tant qu'humain de réussir à réaliser qu'on est libre à partir du moment où chacun occupe sa place au sein de l'organisme terre et quand je reconnais la place de chacun et si je reconnais la place de chaque humain de chaque société de chaque nation de chaque règne de la nature de chaque plante de chaque animal de chaque pierre et si tout le monde est à sa place et chacun joue son rôle mais se dégage de tout cela un sentiment de liberté qui est tout à fait étonnant mais pour cela il faut absolument se débarrasser de toute tentative de retour d'une certaine rigidité d'un je sais ça y est dans un livre du maître Moria dans l'Agni Yoga il y a cette très belle phrase qui dit souplesse et initiative sont les gardiens de la fraîcheur de l'arbre de la liberté souplesse parce que vous voyez souplesse intérieure souplesse mentale dès que je commence à me figer parce que je sais je perds cette souplesse et initiative constante initier ça veut dire débuter de nouvelles choses c'est à dire on ne reste pas figé un petit peu dans ce qu'on connait il faut toujours remettre en question toujours aller plus loin et donc souplesse et initiative c'est ce qui permet effectivement de garder la fraîcheur de l'arbre de la liberté ça c'est vraiment quelque chose pour nous qui est important d'avoir cet état d'esprit mais qu'on voit bien avec cette énergie gémeaux de souplesse d'initiative où finalement on dit mais c'est ça être libre seulement là c'était bien évident que les gémeaux ne sont plus dans leur aspect inférieur mais dans un aspect supérieur on va retrouver non pas des dualités mais au contraire mais comment réunir tout cela comment réunir d'une part notre capacité à percevoir de plus en plus toutes les relations qui existent au sein de l'humanité au sein de la planète Terre établir des relations entre tout puisque finalement quand on a la conscience globale ça peut se résumer à créer des relations ou à percevoir les relations qui existent potentiellement entre tout ce qui vit et vivre cette relation et puis notre capacité à nous et bien aussi d'aller chercher toujours plus loin toujours plus haut de passer par le petit trou du présent de passer par ce petit traspers et d'entrer dans cet infini et comme je disais tout à l'heure cet infini tiens direction la grande ours c'est pas la peine vous pouvez pas progressivement on va s'ouvrir progressivement on va découvrir ce que c'est que ce monde de l'âme et il est tellement vaste il est tellement énorme on a tellement à découvrir par rapport à ça que déjà on va amener des choses de plus en plus précises dans notre vie on va découvrir ce que c'est que la lumière on va découvrir ce que c'est que l'amour on va découvrir ce que c'est que ce fameux plan comme non pas comme étant des choses extérieures la lumière c'est pas quelque chose que je vois quand je médite oh la lumière l'amour c'est pas quelque chose que je ressens non ça me fait du bien l'amour en méditation le plan c'est quelque chose oui oui Seigneur le plan j'obéis non non je suis le plan je suis la lumière je suis l'amour il y a du boulot pour découvrir ça je suis le bien le beau le vrai pour reprendre une autre trilogie et je découvre que c'est pas des choses extérieures à moi et au fur et à mesure que je deviens ça une fois au fur et à mesure que j'habite tout cela quel est mon rôle ? c'est tout simplement d'amener tout cela en bas et de créer une relation entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas et là d'un seul coup je découvre encore une fois que la vraie liberté de l'humanité c'est de découvrir son rôle et d'assumer son rôle au sein de l'organisme planétaire sa vraie liberté c'est véritablement d'être capable de jouer ce rôle d'intermédiaire entre le haut et le bas et c'est justement ce que nous allons faire dans ce mois des gémeaux vous savez que nous sommes dans la troisième grande fête spirituelle après Pâques et le Vésac c'est ce qu'on appelle la fête de l'humanité qui a lieu à la prochaine pleine lune ce qui est intéressant c'est que dans cette fête de l'humanité nous fêtons justement la liberté d'assumer notre rôle d'intermédiaire entre la lumière l'amour le plan le bien le beau le vrai et partout sur terre ça n'existe pas encore nous avons à servir de canal nous avons à servir d'intermédiaire c'est pour ça qu'on va réaliser que nous n'avons plus du tout à nous libérer de nos chaînes mais à être un maillon de la chaîne encore un mot bizarre où on passe de chaîne qui nous enchaîne à être un maillon de la chaîne qui transmet le haut vers le bas nous avons donc finalement à assumer ce rôle de relation de l'humanité et c'est justement pourquoi dans cette fête de l'humanité et bien c'est comme si nous pouvions dire mais nous sommes constamment libres et nous devons utiliser ce pouvoir de liberté vous voyez par rapport à la nouvelle éthique tout à l'heure je vous disais peut-être que la liberté nous la voyons d'une certaine manière comme étant essentiellement une énergie de libération mais que nous devons apprendre à la voir comme un outil nous avons peut-être maintenant dans le cadre d'une nouvelle éthique à se dire nous avons maintenant le devoir d'apprendre à se servir de la liberté pour s'ouvrir de plus en plus trouver notre place nous avons à être nous sentir libres de découvrir l'humanité partout réalisons qu'en fait la cage est ouverte partout nous nous disons ah non non mais ça je peux pas non non mais ça je suis pas capable non non mais j'en suis pas là non mais ce que tu racontes non non mais c'est bien c'est sympa mais moi je peux pas regardez comme nous adorons nous remettre dans la cage nous sommes de vrais perruches et partout à un moment donné on dit mais là ce soir tu nous as ouvrir à un moment donné la liberté mais t'en fais pas dès que je ressors d'ici je rentre dans ma cage mais pourquoi ? parce que je peux pas parce que j'en suis là parce que je suis pas capable mais si tu sais tous les problèmes que j'ai parce que non 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 tant que nous croyons à notre cage nous la fortifions donnons nous la liberté de la faire sauter donnons nous la liberté de dire faisons exactement très fort comme si on était capable de tout faisons exploser notre vision des choses notre perception des choses voyons le monde différemment d'âme à âme d'humain à humain de règne à règne utilisons l'outil de la liberté pour nous rendre libre d'explorer les choses comme on l'a jamais fait et bien en même temps utilisons cet outil de la liberté aussi pour se lâcher dans la méditation là aussi en se disant pas mais je peux pas je suis pas capable non mais moi j'ai jamais réussi à méditer mais moi le petit trou j'ai jamais trouvé parce que à peine je suis arrêté plus dans le passé que je suis un tout petit peu un cran d'avant parce que il suffit que je me dise ça y est je crois que j'étais pas concentré mais maintenant je le suis enfin j'espère que je vais le rester ah trop tard non utilisons le principe de liberté justement pour nous lâcher aussi bien par rapport à ce que nous percevons sur terre que par rapport à ce que nous pouvons percevoir là-haut et faisons le rapport entre les deux c'est là notre véritable rôle d'humain c'est là notre véritable liberté et bien je vous propose de méditer là-dessus merci Sous-titrage ST' 501